Je m'invite à ouvrir le livre avec moi dans le livre des actes, chapitre 17, verset 6 à 9. Acte, chapitre 17, verset 6 à 9. Je m'en remet en contexte ce qui était dit dimanche dernier. Qu'on y en suive avec nous. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimés, j'ai honte qu'on est hier dimanche-là, nous t'ai parlé d'un sujet ça, Debout pour la nouvelle génération de croyants. Debout pour la nouvelle génération de croyants. J'ai dit tout simplement, on a continué, mais on a un bon avertissement. Ce n'est pas un message, une prédication à proprement parler. C'est plus un enseignement, un instruction. Et pour ça, j'ai demandé, pour m'amplir l'attention, J'ai dit qu'il n'y a pas un moyen pour faire ça, mais on peut aller très très vite. Dimanche dernier, notez-vous que jeunes nous, ils ont fait objet de leur lutte acharnée, leur lutte sans merci, leur lutte spirituelle qui a mené, et ils ne sont même pas toujours conscients qu'ils sont là-dedans. Dès qu'ils ont quitté la maison familiale, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ils ont abandonné l'église. Et non seulement ils ont abandonné l'église, très souvent, ils ont abandonné en même temps la marche dans la foi chrétienne. Cependant, une fois qu'ils ont quitté l'église, ils ont abandonné, ils ont fait croyance, ou bien ils ont abandonné les relations avec le Seigneur. Donc, dimanche, il faut que nous posez toutes nos questions pour nous demander, ce qui a passé ? Pour qui ça, jeunes nous, ils ont tendance à abandonner l'église, une fois qu'ils ont quitté ? Et je vais raconter que moi-même, personnellement, je crois que jeunes nous ont un combat spirituel, ils n'ont pas mesuré, parce qu'ils n'ont pas capable, tout simplement, ils n'ont pas mesuré profondeur du combat spirituel. Et nous-mêmes, en tant que parents, nous-mêmes, en tant que grands-parents, nous aurons responsabilité, mes bien-aimés, pour nous aider, équiper, pour nous faire face à la bataille. Il y a une dynamique de génération qui doit comprendre, tant que grand-grand, ce n'est pas même tant que j'aimés, et tant que grand-grand, la différente de tant que j'aimés, et ça, j'espère que nous comprenons très bien. Je vais vous partager avec vous, là, sur Internet, vous, rapidement, vous avez fait des recherches pour nous éterniser. Il y a plusieurs générations qui ont passé, et il y a quelques chercheurs qui prennent plaisir pour essayer de caractériser les générations. Qui est-ce qui fait la tendance de cette génération ? Je vais vous donner quelques exemples. Sous ce monde qui fait dans les années 1946 et 1964, il y a un boomer. Comment il y a un boomer ? Où ce monde qui fait dans la fouchette, 1946-1964, les gens qui font dans le marketing, les gens qui font des recherches, les sociologues qui font dans le domaine, surtout aux États-Unis, sont les générations. Génération boomer, c'est ce monde qui est témoin, ou bien c'est pendant qu'il y a de vivre, il y a des mouvements de droits civils aux États-Unis. Je vous ai songé avec Martin Luther, Martin Luther King, un mouvement pour le droit de la personne respectée, quelle que soit la couleur de la personne. Eh bien, notre génération, il y a des vives, même si il y a des piti, il y a des plus ou moins, tant de palais de mouvements. Il y a des témoins de la marche sur la lune. Ces générations, dans ces générations, l'homme fait le premier pal sur la lune. Les baby boomers. Les boomers. Génération qui vient après, c'est génération X. Alors, on ne dit pas, c'est avant boomer, ça m'appuie. Génération qui vient avant boomer, il y aurait la génération silencieuse. La génération silencieuse, c'est la génération qui vient un peu avant la seconde guerre mondiale. La génération silencieuse, c'est la génération qui était témoin sur la première guerre et la deuxième guerre mondiale. Avant la génération silencieuse, il y a eu parlé de la grande génération. Ça, c'est au début du 20e siècle, dans l'année 1900. On retourne dans boomer. Après boomer, 1946-1964, il y a génération X. Génération X, c'est la génération qui fait entre 65 à 80. Moi, même, c'est la génération X. C'est vraiment un peu de borderline. Même dans la génération, il y a eu 65-80. Il y a eu touché par monté, vague monté, ça y aurait eu individualisme. Et c'est la génération, c'est la génération qui commençait l'émergence technologique que il y a eu utilisé. Après la génération X, la génération est milléniale. Milléniale, c'est la génération qui fait entre 81 et 96. Milléniale, il y aurait eu encore la génération Y. Y, alors nous, c'est un nom qui est comique. Pour qui sa yore l'émergence, c'est la génération sa, ou sonje, sa yore lé walkman, baladeur, sou sonje bien, te gen de écouter, moun yote konn poté, ba l'anpon d'ye nan zore yo, li vin fè yon fom Y. C'est la nou an sorti, génération Y. Moun sa yore yo même yo fè entre 81 à 96. Et la, en pile nan nou gen, pitik nou, c'est en dan génération sa yore, génération Y. Génération qui vini tout suite après an, c'est génération Z. 97, 2012. Moun ki an dan génération sa yore, c'est pitik nou, c'est peut-être tout pitik, pitik nou. Yo même, yo témoin, yo fè t'an dan sa yore lé teknoloji. C'est comme si m'dadou, ti moun ki fè t'an génération sa, yo fè t'an téléphon nan men yo. Yo soti nan vantman man yo, yo tou kont sa yore lé téléphon. Génération Z. Si m'dadou, si m'dadou, si m'dadou, si m'dadou moutre yore, comment pou yore lé téléphon nan, la gél nan men yo, a wong bagay. Y ap vanou, y apachto a vel. Génération ki vini tout suite après génération Z, dènière génération an, c'est génération alpha. M'dadou m'gén de ti génération alpha la kè mwen, parce que moun sa yore mèm, ti moun sa yore o fè t'an 2013 et 2025. Sa k prè l'fè t'an, jusqu'à 2025, yo konsidere yo kom génération alpha, la denyère génération, a dat. Sa vle di, sa nou prè l'patage la, ou men mou get an wè, ti moun ou an nan ki bol yé, nan tout génération sa ou. C'est piti tou, c'est pèt'piti piti tou, c'est pèt'piti ton soeur, mou get an wè, ki bol yé. Me sa m'taren m'ontande e komprande. Gen de moun kap panse pou, vague génération ou chak le ap monté. Gen de moun ki nan do men marketing, gen de moun ki nan ki interese a konen, koman pou yo vann de ide, chak sezon gon ide ki moun te, pou yo formate génération yo. Eskou la avem l'église? Donc moun sa yo bien emè, yo pa, yap panse pou nouvel génération kap vini. C'est sa k fwa ou pralouè, gen de publicité, ki target de goup moun an patikulier, de goup d'age an patikulier. Pasko yé yé de moun, djobyo, se fè en sorte ke prodwi, yap vann yo targete, yo cible yon goup de moun an patikulier, pou yo kavann. Men c'est pas seulement prodwi, c'est lidé tou, ki kalite lidé kap veikulé. Padan ou mèm, wap ensegye ti moun nan la parole de dieu, wap ensegye il, sa labib, ensegye yo, eh ben fwa kou mette nan ter tout, c'est pas seul bagaille ti moun nan pa pran. Ti moun nan goun lot enseyman la pou recevoi tout, et enseyman sa koum nan le recevoi, li recevoi l'école, li recevoi l'an université, li recevoi l'an université, li recevoi l'an traver les réseaux sociaux, li recevoi l'an traver chan, musik la pou kouté, sa vle di ou mèm wa ba enseyman yon kote, ti moun nan pou recevoi yon enseyman yon lot kote. Mou pralé tre rapide bien demè, parceke m'm gran pile matériel pou nou kouvri. Dimansi l'an m'te rakonto genyen kat gran diskou, depui kat denyer jenération sa yo, diskou sa yo yo vin chita, yo vin telman bien propage, tout moun plus ou mwen kounen diskou sa yo. Me denyer, deux denyer jenération sa yo, enfin, trois denyer yo, jenération pam nan ki se X, jenération Y, jenération Z avec Alpha, bon, Alfa yon ti jen piti toujou, jenération sa yo se nan diskou sa yap benyen, kat gran diskou. Ki diskou yo yo yo? Si ou fè atensyon, wap ka dekouvri yo yo ou mèm. Pren yon titan, sou gon pitit ou bon gon pitit pitit, fonchita ga don film avel, prete atensyon a sou ap gade an, sou se moun ki kompren ti anglè, wap wè nan film nan gon mesaj kap vehikwile. Nan film nan gon bagay yap di. Yon film son istwa. An général, fin yon gon méchant, gon bon, an yo tujou moutro o bon an, seligyen finalman sou méchant. Sa, c'esté, sa sè classique. Men, an nan film nan gon mesaj subliminal, gon mesaj gon ajan da par an ba, gon bagay yap inkulke tiboun nan. E se la messajan ap passé. De plus an plukunyya, yo pas fèl de manièr subtil, yo fèl de manièr ouverte. Ou gyan wap ap gade on, on film an, on tiboun, Et pour yon bagay quand yon film nan, out of nowhere, yon sen, ou pas kont kont yon sen sa soti. C'est ça qui fait, en vong gadon film à un timoun, en vong meton film, faut qu'on lis résumé film nan. Résumé film nan, ka boh kek ti hent, ka boh kek ti bagay pour comprendre de qui sa film nan pral pale. Mais de fois, ou fin li résumé, résumé en bas d'où sa, c'est pas non chita, boum, yon sen qui paret, ou di me taler, sa son film timoun liye, kont sen sa soti. Goun bagay ka formate, goun mensaj ya fe passe. Esko avèm l'Eglise? Si moun nan, li expose, li pa nesesèrman konsyant. Madam mwen gen, on bagay li fekoun ya an pil, e m bal kredi pou sa, paske mwen m bagay pas sans sa, goun bagay yon ele Disney World. Si ou gen timoun, wap kompon sa mab diyan, gen an pil ti film ki soti. Gen oun la da ro, denye mwen m te, m te prantan m gade avèk, et timoun yo, koman l'rele? Nan film sa yo chante, let it go, let it go. Frozen, bon. Avez di, mwen yon pene a sopam nan, non ti j'a de konekte. Frozen, wain? Sou chit ap gade film sa, avèk piti, tou Frozen. Son ti film, ti moun ki gampil, an pil bel, 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 an nou kont, se naratif sa, ki a la base de Frozen, se diskou sa, ki vehikule an, dan film Frozen lan. Ki premier diskou, ki genye kap vehikule, nan sosieté nou yo, nan kultur nou an, kat grand diskou, Et ou même en tant que parent, on doit comprendre yo. Le premier discours, c'est un discours sur l'identité. Le discours sur l'identité, c'est pas comme ça. Soit vrai avec toi-même. En anglais, on dit, do you, be yourself. Fait, soit un peu pour faire. Soit un impulsion ou un sentiment, pas caché. Soit authentique, be you, do you. Ou dit, pasteur, mais c'est une bonne chose. On dit, il m'a dit, be yourself. Qui problème qui gagne ça? Oui, c'est une bonne chose, mais c'est juste un tout petit peu compliqué que ça. Je vais vous expliquer pour que ça soit un petit peu compliqué. Il y a trois moments dans l'histoire, vous devez comprendre bien. Il y a un moment avant le christianisme était implanté, un message chrétien pour le véhiculer, un message à propager, pour les sociétés influencées par le message du christianisme. Le premier moment, c'est le monde ancien. Le premier moment, c'est le monde ancien. Le premier moment, c'est le monde ancien. Il y a un moment, côté christianisme, il est implanté, le message chrétien, il est propagé dans les différentes sociétés, que ce soit les sociétés modernes, et les sociétés plus traditionnelles. Le message est propagé. Ce sont les deuxièmes moments. Le troisième moment, c'est le moment de la modernité. A chaque fois, le premier moment, c'est le moment historique. Le discours sur l'identité, il n'est pas oublié. Il dit, sois vrai avec toi-même. Comment dans l'ancien monde, dans le monde avant le christianisme, il était considéré comme l'identité? Avant le christianisme, l'identité, c'était une affaire collective. C'est l'identité, mon nom, ce n'est pas l'identité en tant qu'individu. C'est l'identité communauté, elle y a appartenu avec elle. L'identité, c'est l'identité familiale. C'est l'histoire familiale. L'individu, en d'autres termes, il était identifié à côté de la sortie. Il était un petit monde, il était pleuvé dès qu'on allait passer les vacances dans la vallée de Jacques-Mêle, à côté de la maman, il était sorti. Et ça te toujou fasciné, m'lèm komanse à grandir pour mouè, j'en moun yo identifié. Yo pas te kone nom, ou kone koma yo te kone relèm? Ti troisième madanje s'nèya. Alors, madanje s'nèya, c'est non maman. Ti troisième madanje s'nèya, c'est troisième petit. Yo pas embarrassé ou kone nom, yo identifié m'a fan mim, yo identifié m'a côté m'un sorti. Est-ce que l'égis avem? Juska présent, dans la société traditionnelle, yo gène de survivance de Sam Abdullah, et j'ai fait un bon exemple. N'on montre ça avant le christianisme, avant le message chrétien était propagé. Les sentiments individuels, intérêts personnels, l'ité d'oué subordonné à intérêts groupes. l'intérêt groupes-là, l'intérêt groupes-là, l'intérêt groupes-là est dominé sous l'intérêt m'un. m'un n'an. M'en si m'un n'an t'a gen sentiment, si sentiment l'an si pou l'jouil, li allez à l'encontre de la communauté, de la collectivité, m'en m'un n'an oblige plié sentiment, parce que c'est la communauté qui prédomine. N'an société ça, bien-aimé ou bien-entend ça, yo, ça nourrit les estimes de soi, li te vini directement de sa société, en communauté, te bâille moun. Moun nan te gen val en en communauté, si communauté te estime, li sont moun ki gen val lé, dépendamment de j'en comporte. Est-ce que nous avèm? Ça, c'est le premier moment avant le christianisme. Le christianisme, le message chrétien a propagé, identité après elle commençait à changer. Le message christianisme, c'est quoi? C'est de dire que l'identité de la personne, c'est d'abord son identité en Christ. Identité moun nan, c'est d'abord s'allier en Jésus-Christ. Nous connaissons ça bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le christianisme, où te mettre tes sortis dans une mauvaise famille, pour accepter Christ, ou pas pour tes identités famille encore, ou pour tes identités Christ. Le message chrétien, son message qui prend moun nan, l'individu li libérél, de fardo famille. Ou te kafète non famille, kote yo gen mauvaise reputasyon, te goun l'homme, koun tante de pale, goun moun kap pale, ki di, goun foun moun soti, sou soti la dan, ou pap joun moun maria avon. Ou dit moun foun moun sa yo, nou pap maya foun moun sa yo. Pas vrai? C'est qu'on salteye, pas vrai? Ça, message chrétien fait, message chrétien dit, depuis moun nan accepter le seigneur, pas sel, pas déterminer qui est lié, foun mil paka déterminer sa lié, bon Dieu ka réhabiliter moun nan. Eh bien, identité moun nan, c'est un identité jo, non Christ. Ça, c'est le message chrétien. Dans le message chrétien, allégeance moun nan géhem, eh bien, c'est d'abord un allégeance avec Christ. Il n'y a pas génais allégeance à foun mil. Il n'y a pas génais pou sou, met li en ba autorité, dicta foun mil, si foun mihan a fait de bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça que fait dans la Bible, la parole de Dieu a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix me suive. Des fois, suivre Christ, il implique que ou abandonner foun mil. Si foun mil engagez son lot voie. Et en pile, nous ne subis persécution dans foun mil parce que il a abandonné foun mil. Est-ce que nous avons bien aimé? Ça, c'est un moment chrétien. Quand nous sommes entrés dans un moment modernité, ça, modernité pourra le faire. Modernité pourra le renverser approche chrétienne. Dans la modernité, l'identité de la personne, ce n'est pas un bagage société en Bali, ce n'est pas un bagage qui a joué de la famille. Modernité en dit, l'identité n'est pas fini de Dieu. D'ailleurs, il a retiré Dieu dans l'équation. Il n'est pas un bagage pour il y a quoi. Il n'est pas un bagage pour que le bon Dieu existait, en grande partie, la tendance. Identité n'est pas un bagage pour que le bon Dieu existait, il n'est pas un bagage pour que le bon Dieu existait, il n'est pas un bagage pour que le bon Dieu existait. C'est ça qui fait, grand pile confusion, pa vrai bien, mais, yon ti moun ki levé, ki ta genye de soi de problème, ki ta senti ke, li son ti gason, men, il gen lot, bagay ki traversel. Société moderne n'en dit, ou met ti gason, sou sante, ou son ti fi, ou son ti fi, pa kite moun vindu, ki es ou ye. N'apseu vavèm, pa vrai? Identité en, c'est ou kapdésidel. Wapdésidel, c'est ou kapdiki so ye. Confusion totale. Ça, c'est le discours sur l'identité, premier grand discours. Deuxième discours, discours sur la liberté. Discours sur liberté en, l'épati comme ça, tout le monde doit être libre pour vivre sa vie, comme il l'entend. Personne, pa gen doa dil, koman pou l'vivi li, dans la mesur ou l'pafroise l'ot moun. Ou di pasteur, tout moun doe vivi o jan yo vle. Ça, pa n'esezèrman mouvé, c'est pon mouvé bagay. Oui, men, pa alonti jan pi complike ke sa. Avant, dans le monde, avant le christianisme, la personne individuelle, l'individu, il n'y a pas de droit de citer. Liberté, moun non, il est conditionné par naissance moun non. Si yon moun ou fait, non, yon fami, de grand statut, liberté, t'es fonction de famille. ou a bien plus liberté, dépendamment de qui femme ou fait. D'ailleurs, race, dans le monde, ça yotou, c'est deux bagayes qui étaient importants. Où a moun qui fait, les faits tout esclaves. Ça, c'était avant le message chrétien. Ou fait tout esclaves parce que vous faites dans telle race. Ou fait inférieure parce que vous faites à telle couleur peau. Ça, c'est le monde ancien. traitement individuant, c'était fonction de naissance. Côté le fait. Avec le message chrétien dans le christianisme, il y a une grande valorisation de l'idée de la dignité de la personne humaine. Tout moun créé à l'image de Dieu. Tout moun égal. Tout moun gèm même valeur. Tout moun gèm même importance dans Dieu bon Dieu. N'gèm même valeur. Ça, c'est le discours chrétien. Et le principe qu'on ne tente pas aller de lire, c'est le principe de la déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, son discours est minamment chrétien. C'est le christianisme qui est influencé pour faire qu'on ait tout moun sémoun. Nous qui a une couleur différente, nous qui a sorti dans des ethnies différentes. Mais tout moun sémoun. Liberté, les vignes de relations intimes moun n'en gèm avec le Seigneur Jésus. C'est ça que fait dans la parole de Dieu. Jean 8, verset 36, la parole nous dit si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement la vraie liberté qui est en relation avec le Seigneur. Ça, c'est le discours chrétien. La modernité est en train de chavirer. Qui est la modernité? La première chose, c'est de transformer l'idée d'une dignité. moun n'est-ce pas ? Il prend la valeur intrinsèque de la personne humaine, l'idée que chaque moun est dignité, chaque moun est une valeur intrinsèque. Il prend la valeur de l'idéal, il prend la valeur de l'idéal. l'idéologie. Il prend la création de l'individu. Et ça, c'est très important. L'individu qui est là, c'est lui même qui décide ce qui est liberté comme il a joué le sale café, le sale pas café. Il prend la tête, le sale l'effet. L'individu est ouah ? Il a retiré le bon Dieu dans l'équation. Il a retiré le Christ dans l'équation. L'individu devient son propre Dieu. C'est lui même qui est le bon Dieu. C'est lui même qui décide. La liberté de choix, l'evin est la seule valeur sacrée dans la modernité. C'est ça qui fait la liberté. Des fois, il n'y a pas de la réticence ou l'evin tendance à résister à ce de l'abdile. C'est comme si vous voulez mener l'un côté et même décider son l'autre côté où vous voulez aller. Ou quand ça passe, ça, il tende dans l'équation. Il y a l'église et il y a son l'autre message. Il y a dit qu'il n'y a de faire ça. Et quelque part, c'est dans le christianisme. C'est le christianisme qui est venu à aider les valeurs. Il n'y a pas de traiter les gens. C'est le christianisme qui est venu à eux. mais il n'y a de pervert les gens pour changer en libertinage. Il y a un qui est discipliné. Il y a la police. Il y a qui menace les parents. Les temps ont changé. Troisième discours. Le discours sur le bonheur. Le discours heureux. Tu dois faire ce qui te procure le bonheur. Fais ça qui est bon pour vous. Fais ça qui est à l'aise ou bien. Ou dit pasteur mais ça a tout semblant bien. Fais ça qui fait le bien. Oui mais les gens sont plus compliqués que sa bien aimée. Dans l'ancien monde, il y a considéré que l'univers n'est pas Dieu créateur. L'univers sont les personnels. L'univers c'est un ordre juste, un ordre amonieux. Bu ultime la vie c'est que l'univers est un espèce de gros cosmos. Chaque monde n'est pas dans l'univers. Pour jouer le bonheur c'est côté univers qui sont un bagage impersonnel. C'est le méto qui est dans l'un d'autre thème pour vivre bien côté où il y a dans la société dans la société dans 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 . Parce que le bonheur c'est que le bonheur chaque monde ne d'ailleurs les Grecs qui n'asions qui pot l'idée sa yo te kwe que yon monde qui esclav c'est parce que lui fait pour l'esclav gen moun qui fait pour domine gen moun qui fait pour dominant gen moun qui fait pour diriger esclav c'est qu'on sa ote kwe l' donc pour yon jwenn bonheur c'est retenant place que l'univers ba ou a pas le bon dieu non il y a pas le force impersonnel ça c'était avant le christianisme qui c'est le message chrétien pour le poté bien aimé l'univers c'est un ord personnel et c'est création yon dieu personnel qui voulait gagner relation intime et personnelle avec nous nous même qui création le message chrétien c'est de nous dire le bonheur c'est d'abord une question spirituelle pas gain un bonheur possible sans relation intime et personnelle avec dieu le bonheur saut de l'emprise pas quitter rien contre l'eau rentrer dans intimité bon dieu parce que moun qui t'écrit là c'est pour qui t'écrit ça c'est le message chrétien sur le bonheur si on a besoin de vivre deux trois jours bien il faut chercher qu'on est créateur chercher qu'on est caractère qui est qui est pour la vie ou qui est le le fait ça c'est le bonheur chrétien la joie l'impossible mais l'impossible seulement en relation avec Christ nous sommes vendredi c'était vendredi dernier nous nous avons parlé de la joie de l'esprit et nous avons monté bonheur intérieur brut essayé contrôlé ou bien mesuré dans chaque pays qui qualité bonheur comment moun vive alors pour moun qui moun de plus ou moins en économie sa yore les produits intérieurs brut pour yon qui sa moun produit dans société yon tout sa produit yon mesuré yon équivaleur production chaque pays fait qui pays viv la dans le pi bien qui pay moun viv pi bien moun pi heureux moun pi koun le bonheur bonheur ça c'est pas Etats Unis c'est pas Etats Unis venait avant en pays israël en termes de bonheur intérieur brut les vignes avant les Etats Unis c'est ton petit parenthèse ça vous l'avez dit qu'est son bonheur dans le message chrétien les vignes directement de relation avec bon Dieu la modernité c'est changer encore le message chrétien le changer le bonheur vignes avec l'idée que le bonheur découler de développement de la technologie développement de la science c'est la science qui a le bonheur quelque part ce n'est pas mauvais que la science développer c'est grâce au développement de la science c'est pas une mauvaise chose la science c'est plus la science a développé c'est vrai espérance de vie améliorée plus plus de la fièvre partout est pour d'angri encore mais il y a tout qui a vivre malheureux génération en 20 y a capable de vivre longtemps mais y a t'es qui vivent bien donc solution ce n'est pas technologie ce n'est pas dans le développement la science lié mais bien aimé dans le se n'est pas bagay sa y a solution y a dis kou modernité y a pral di pou jouen bonheur pa ki tan y a fè obstak a bonheur debi se bagay ki kampe sou bonheur bagay sa yo merci bagay sa yo se eclipse ou ou et tiré ou devan si fan mou kampe sou bonheur sa pou fe met fan mi an de de kote ou rencontron ti jen om ti kor bat pou li se se l'amour de ta vi ou pa kon kote ti moun nan jwena parol ti jen om nan se te get an l'amour de sa vi e bi sou ta kan pe an fasi pou di men chéri debi ki l'on konen sa la pregle ki par kote l'soti li baka li baka repon nou 3 késyon sou 5 men li konen se le bonheur se l'amour de li non diskou li non mond li non bagay yap inkul kel se pa pa existe ankor dan l'ansyen mond moun te kon arrange mariage ou baka kon moun nan se se li par on vle pou ou tou la eske nou kopon sa ma fe nou kopon nan ben eme fok nou wè kote nou sorti kote nou ye e kote mod l'on pra prale dan l'ansyen mond yo te kon arrange mariage nan ou pa besyen konen nou chwazil pou degajo mariye banou pitit nou besyen ampil pitit se kon sa ba la te ye banou pitit ne pot mariage kon yala ba gala renversen net si moun nan pakon moun nan ni an pente ni an penti debil wè se te get an lam de ma vi si ou moun te ke par an wè kampé devan la marie li li zi nan tete li bon se le lal poussive karriere sa li zi nan tete li bon se lal rentre nan tell université se lal fe tel bagay pa vin raisone avel se li kap deside sa ki bon pou pop la la vir le tan ou changé bien eme mbap get an poum dar etale katrième disko se disko sur la moralité qui sa disko sur moralité aye le même c'est au même ki konza ki bien ak saki mal saki bien pou on l l l saki pou fait sa vle se kap défini le bien et le mal konza la parole de die dit romain premier verset 22 à 25 se vantant d'être sage ils sont devenus fous ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en image représentée représentant l'homme corruptible mon l'envi n'fou yo pense yo sage la yo viré do bay bon dieu konza la men kestyon passte ki sa pou n'fè tablo a gyn le difficile nan bata nou y pou jön nou y y y y y y y y bagayou pi komplike ke n'ete pansé ki sa pou n'fè jön nou y 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 c'est y 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 Yap chache essentiellement. Yap chache validation. Validation, c'est acceptation. Yap chache moun qui accepte yo, qui leve yo, qui mette yo dans la hauteur, même si ce n'est pas vrai, c'est ça yap chache quand y'a moun. C'est ça qui fait le réseau social, la question de vue est important. Yo besoin d'un mille vue, parce que y'a 10 mille moun qui veut, ça veut dire que y'a validé, y'a existé, y'a là. Est-ce que y'a l'église? Yap chache validation. Yap chache acceptation. Et ça, nous moun parents, ça doit dire y'a bagay. Si y'a ti moun qui a chache validation, y'a chache acceptation, y'a pas jouni nan ou? Kote y'a jouni nan la? Première bagay pour songer. Deuxième bagay jouni nou y'a chache, y'a chache satisfaction. Première bagay y'a chache validation. Deuxième bagay y'a chache satisfaction. Où di satisfaction nan ki sa, pasteur? Yo pa kone satisfaction nan ki sa. Yo seulement ap chache? Y'a chache. Y'a chache. Pe t'et, yo di t'et yo, y'a jouni satisfaction nan tel proje y'o genye. Yo realize proje, yo wè sa pa mache, yo pati pour y'a lot bagay. Y'a chache satisfaction, y'a chache satisfaction, satisfaction an, en réalité, li pa existe an ken kote. C'est vrai ma palais de jeûne. Meme de ka palais pou nou tout, mes bien-aimés dans le seigneur. L'on moun a vive, la chache et satisfaction, li pa kone sa satisfaction, son seul kotel kastoti, c'est dans le seigneur jésus-chim, mo regret pou moun sa. Sa li pa fal absolman pou jeûne yo. Satisfaction an, men koman l'pati? Ok. O pral, ou pral tre satisfè, fin fe y'université. Etudye, al nan y'université. L'on fin nan y'université, rentre nan bon karriè. Ou pral gen kob, wap achete ti kai ou, wap gen fomou, wap satisfè. Un, deux, trois, yo fè tout sa, ki di y'an, satisfaction pa la piret. Satisfaction, se ok. Se vwe koun y'a ou instale, ou gen ti kai ou, wap travay, men, kite ti moun y'o fin gandhi, vwe y'o nan y'université. L'e sa wap gen tambou ou, wap satisfè, paske koun y'o wap ka pran tet ou an chaj, wap ka pran ma ou an chaj. Nouz, ti moun y'o al nan y'université, moun ap chache satisfaksyon, pi red. Gen moun ki di, ma fin travay la, se l'om pran wotret koun y'a, mbre l'komanse viv. L'om pran wotret bagay y'o pran bon koun y'a la, mbre l'komanse j'vi la vi, mle sa m'ap komanse pa satisfè a la vi. Y'o akumule la jan, y'o akumule la jan, y'o travay, la joun e koul an nuit, y'o blie y'e vive, le wotret l'an vini, chache satisfaksyon, nad, marina. Mme de ka, fe tabloa anti-jampi noa, mba vle noa le avek penne, si mme de vle fe tabloa pinnoa, mme de zou, y'a un pil apre retrete sakpase, se l'eo a mauve maladie, mette pie. Maladie mette pie. Satisfaksyon pa l'od koke, ke na wola son avek le seigneur jesu kri. Troisième bagaille, timonio ap chache, y'a ap chachon justification. Premier bagaille ap chache, y'a ap chache validation. Deuxième bagaille ap chache, satisfaction. Troisième bagaille ap chache, justification. Sa justification a yé, thème sa rkonel, parce qu'on s'est chrétien, on verset dans la parole de Dieu. Justification c'est, on fasson pou timonio n'a ditet li, li gant raison pou l'exister, men pou ki sa lab vive. C'est justification a la vie. Et nou tout, nou quelque part besoin en justification, c'est comme si m'dazou n'entête nou, nou doué prouve a moun, a la société, a nou mèm, ke nou gen doa a l'existence. Nou vle justifiye existence nou sou teya, n'ap chache justification. Gen moun justification yo, se nou trava yo. Trava yo ba yo on sens ke yo important, yo gen valeur. Donk y ap viv pou travay la. Sout a retire moun sa ou nan travay, la vi yo toufi, justifikasyon, yo pou sa y ap viv se travay la. Mou sou jem dap travay a Washington, m gen o koleg, m dou te faw ke l dap youn nan moun kapta de mesaj sa. Koleg sa, li retraite n'importe 4 à 5 fois. Chak fwa, chak fwa li retraite, l'tounen. Sa pa prive maestro, wap eus un fatigo. Chak fwa li retraite, li tourne. Chak fwa li retraite, li tourne. Badan 5 fois, li retraite. L'eul pa nan travay la, li pa gon fason pou justifye la vil sou terya. Se kom si m dadou se travay la, ki ba l mounen pou l ditet li, mabre glomba gaya la. San travay la, li pa gen an yen ki justifye la vil. Jen nou yo tou y ap chache justifikasyon. Justifikasyon li vini nan sens, prouve a pop tete pa yo, ke existans yo vou la pen. Prouve a lot moun, ke yo in the next level. Nan justifikasyon gen lide komparizon tou. Si zan mi am de konen l'ekol la, fom moutre el, a fem ap maché. Abre? Fom justifye la vil. Tout bagay sa yo, mbak koun sou realize, se tout bagay sa yo, Kris, ofri, gratuitement. Ou besoin validation, ou besoin acceptation, Kris ofri el. Ou besoin satisfaction, Kris ofri el. Ou besoin justification, Kris ofri el. Ki sa pou nou fè? Premye bagay, ki sa pou nou fè? Ou fin kompon kote jen yo yo nan l'esprit yo. Premye bagay pou fè, se konekte avek yo. Konekte apiti tou wa, konekte apiti piti tou wa. Konekte ave el. Pasteur, koman pou nou konekte ave el? Ou dwe foun violans sou tete ou? Se vou son boomer. Ou son boomer, ou se ne jenération, ou son je va vè? Men ou dwe foun violans sou tete ou pou rentre nan mond pal la? Paskè, most likely, li pa pral rentre nan mond pal la. Li get an di nan tete li, li pa bo regle? An yen bou li. Darye li di nan tete li, lot se men nan la, se a l'obra li. Sou pa foun violans pou rentre nan mond pal la, pou ganyel, pou Kris, li pa vin jwen nou. Eske l'eglise ave? Amen. Entre nan mond li yon. Exerse empati. Pou sa ki toujou sou kontrol nou yo, la ka elan, disipline yo, men disipline yo avek miséricorde. Ki sa mdi disipline yo avek? Misericorde. Sonje, jan, bon dieu te disipline yo. Si bon dieu pa disipline yo avek miséricorde, moi mèm avek ou nou patap? Disipline yo avek miséricorde. Troisième bagaye, nan toujou nan konexion, an yi? Troisième bagaye pou fèr, se aksepte nan l'esprou, foun violens sou tete ou. Sou pa ka jwen li nan ou, al priye le senyor. Aksepte nan l'esprou gombaga yore, le chanjman. Tan ap chanje, ou mwen mèm avek ou nou pa ka fèr, an yi kon sa. Ke nou vlel, ke nou pa vlel, nou ka nostaljik, nou ka diti moun nan l'em te piti, se pa kon sa sa te ye, mwen mwen te respecte par am, mwen te dis, mwen te dat, parol. Tan ap chan? So ou vle ou ka fèr tout reze voa plenye, vive nan nostalji, vive nan la pen, men rèalite an se ke tan ap chanje, bian eme, e pi ou dwe aksepte chanjman? Se pa tout chanjman wap aksepte. Yen e chanjman ou kone, ou pa ka aksepte l'men, l'ide an se, se pou dit etou mab choazi, kombam, se pa tout komba ki vou la pen pou mwen en bian eme. Est-ce ke li gizavem? Ati moun nan se pa tout komba ki vou la pen, sinon wap aksepte chanjman. Tout sa li andan konexion, premier bagaille konekte. Deuxième bagaille, prier sans cesse, avek ferveur et discernement. Ki sam di prier sans cesse, avek ferveur et discernement. Ou kon ne ou gon stado yve an tak ke paran? Ou bagan ken kontrol sou ti moun nan anko? E fokou kles ou sa. Est-ce ke li gizavem? Gon stado yve, ou bagan ken kontrol sou ti moun nan an? Sol 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 kafe se pren genou, intersede. E l'wap intersede, ou sote ke grinsa, ti grinsa, ou te simen nan la vil l'el, te sou kontrol ou an? Wap di senyer, pa ki te ti jem nan, ti grins nan mouri, fe ti grins nan germe. Li met 10 an l'finale, 15 an l'finale, 20 an l'finale, ou men mou sou genou, wap interse. Ou kone sa, sa fe bian eme? Sa vin fo vin gong vi de prière, robuste ou? Est-ce ke li gizavem? Pa jam ba yvag. Depi ti moun nan a viv genye e? Espoir. Ba mou e di l'anko. Depi ti moun nan a viv genye e? Espoir. Pa jam ba yvag. Prends genou, intersede. Troisième bagaille. Retoune nan narrativ, l'évangile de grâce là. Retoune nan narrativ, l'évangile de grâce là. Et c'est sous sa m'a fini bien aimé. Kone, nous avons été créés, pour avoir une relation d'amour avec Dieu. Le péché, il y rentrait, il y vint créé en situation de rébellion contre Dieu. Et péché vint briser relation. Et comme bon Dieu, puis un aime son Dieu qui est saint, il n'est pas capable de tolérer péché. Il décide, pour garder intégrité sainte tel, il faut que l'on moune qui répare offense. Il faut que l'on moune qui répare péché. Tim Keller, vous avez parlé de vous déjà. Vous avez écrit un livre extraordinaire qui est capable, en quoi j'ouvre l'île, il y vlant relé de the reason for God believe, believe in an age of skepticism. The reason for God believe in an age of skepticism. M'sue dit, pour l'expliquer sa bon Dieu fait, imaginez, on moune vint l'aka ou l'y prété machine ou. Pendant l'y prété machine l'ap sorti dans le garage l'y font mauvais coup de guidon et puis l'y krasé barrière le garage l'y péter un mur, ou l'y kreye un dommage. Ou pas gen assurance ki kouvri barrière ou pas gen assurance ki kouvri garage l'an. Et fok dommage l'y repare, va vre. Ou gen trois possibilités. So, ou même, ou dil, pas gen problème ou met ale, map repare dommage ki fèt l'an. Sa son premier possibilité. Deuxième possibilité, soit dil, degajo, repare dommage ki fèt l'an. Troisième possibilité, sa existe tout, ou ka di, ame mon cher, on mette tèt nous ensemble pou nou réparer dommage ki fèt l'an. Mais, l'y dé, dommage l'an l'y dwe, réparer. Ou pas kakite gara j'an, fok li, réparer. c'est exactement ça, bon Dieu fait pour nous. Le lit choisi, parfait non paye, dommage péchéant, l'y choisi, vint paye lui-même. Colossiens 2, verset 14, la parole de Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clourant à la croix. Nous t'ai gagné un acte d'ordonnance à la condamnation. Non, acte sa bien-aimée ou qu'on sa qui écrit la donne. Un tel et tel menteur, coupable. Un tel et tel hypocrite, coupable. Un tel et tel médisant, parlez mon mal, coupable. Un tel et tel remélagant, coupable. Un tel et tel menteur, coupable. Un tel et tel faux semblant, coupable. Un tel et tel jalousie, coupable. Un tel et tel orgueilleux, coupable. Un tel et tel immoral sexuel, coupable. Un tel et tel idolâtre, coupable. Un tel et tel. Un tel et tel. Un tel et tel. Un tel et tel. Le Christ gade dans l'Islam bien-aimé, l'iouen non. L'iouen non. L'iouen non ti mou nou yotoui dans l'Islam. Car tous ont péché Ils sont privés de la gloire de Dieu Qui ça le fait? Il prend un clore à la croix Il prend un clore à la croix C'est ça pour l'abdi Mon bagaille qui écrit sous tête Christ Ouadé juif C'est référent ça pour l'abdi Il prend un clore sous tête croix Avec nom, avec nom Avec nom nous tous Il clore la croix Les payés d'être péché Ça vient de faire que moi-même avec vous Nous avons campé devant mon Dieu Mais qui message Estimou nous devez comprendre Nous n'est pas saint, nous n'est pas parfait Nous même tous nos péchés Nous n'avons même condition avec vous Même gens n'ont besoin de Christ Vous avez besoin de Christ Mais ça vous avez besoin de comprendre Mais c'est par la grâce Que nous sommes sauvés Par le moyen De la foi Cela ne vient pas de nous C'est un don de Dieu Si nous n'avons pas besoin de comprendre Discours à l'évangile de grâce M'espérez bon Dieu Encouragez-vous Et m'espérez dans la prière Pour continuer le combat Parce que quand tu as gagné une génération Ça pour Christ Il faut que nous gagnons Pour Christ Que le Seigneur vous bénisse Merci Seigneur Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada